A tout seigneur tout honneur, c'est évidemment l'Argentine sacrée championne du monde pour la troisième fois de son histoire après 1978 et 1986 qui se retrouve en position de force dans cette équipe type, avec pas moins de cinq représentants. Le meilleur joueur du tournoi, Lionel Messi, et bien sûr de la compo, comme le meilleur jeune Enzo Fernandez et le meilleur gardien Emiliano Martinez. Un trio incontournable complété par la révélation offensive Julian Alvarez et le chef de défense Nicolas Otamendi. Deux héros malheureux de la finale sont par ailleurs de la partie, Kylian Mbappé et Théo Hernández. Une publication partagée par football.fr Arrobas football.fr, enfin les deux autres demi-finalistes de cette Coupe du Monde ne sont évidemment pas oubliés avec Lucas. Modric et Josko Gwardiol pour incarner la Croatie. Sofian Amrabat et Ashraf Hakimi pour représenter le Maroc. A noter là. Présence sur le banc de deux bleus supplémentaires, Olivier Giraud et Antoine Griezmann. Sous-titrage Société Radio-Canada